Marie m'avait aussi donné un conseil, tout simplement de dire pourquoi est-ce que vous souhaitez mon avis sur les violences policières ? Une phrase. Et là, la personne ne va pas me répondre parce que t'es noire. En ce moment au travail, dans les open space et à la cantine, des personnes noires sont sur-sollicitées parce que leurs collègues tiennent absolument à avoir leur avis sur les violences policières. Sur George Floyd, cet afro-américain mort asphyxié par un policier qui le plaquait au sol en mai dernier, ou sur Adama Traoré, mort dans le Val d'Oise en 2016 après son interpellation par les gendarmes. La femme que vous venez d'entendre, on l'appellera Olivia. Elle avait peur de ne pas savoir comment réagir si on lui demandait son avis sur tout ça. Elle travaille dans le service marketing d'une grosse boîte et c'est la seule métisse. Donc elle a demandé de l'aide à Marie da Silva, que vous avez peut-être croisé sur Twitter sous le pseudo Black Yavel. Marie da Silva, elle a un job qu'elle est probablement la seule à faire en France. Coach de survie pour les personnes racisées au travail. C'est comme ça qu'elle le définit. Racisé, c'est le terme beaucoup utilisé ces dernières années pour parler des personnes qu'on discrimine en les renvoyant à une couleur de peau. Ce mot enterrine le fait que c'est le racisme qui fait naître l'idée de race. Tout ça pour dire, la spécialité de Marie da Silva, c'est d'aider les personnes non-blanches à élaborer des stratégies pour lutter contre les discriminations dans le monde du travail. Et c'est un énorme chantier. Différentes études montrent que le racisme augmente en entreprise et que les individus perçus comme noirs sont les plus exposés au comportement raciste, d'après le défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail. L'une des manières dont le racisme s'exprime, c'est à travers l'essentialisation. On vous réduit à votre couleur de peau. Il y a un exemple très parlant dans la série Insecure, dit ça Ray. L'héroïne travaille dans une association qui aide les enfants de milieux défavorisés. Et l'équipe se rend compte que le logo est raciste. Elle, c'est la seule personne racisée et on lui demande de prendre position et de se battre contre le logo. Elle refuse et elle explique ensuite à un déjeuner qu'elle ne peut pas porter seule tous les sujets de discrimination et se retrouver à jouer la femme noire en colère. Un collègue gay lui dit, eh ben c'est comme ça, moi je représente les gays et toi tu représentes les noirs. Et Issa, elle répond, eh ben j'ai pas envie d'être la voix de toutes les personnes noires. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'est demandé quel impact ça avait d'être essentialisé au travail, de se rendre chaque jour dans un endroit qui vous enferme dans une identité restreinte. Et comment répondre aux interpellations pour des débats sans fin. Et ce que ça fait d'affronter des stéréotypes sur qui on est censé être. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Bonjour Marie Da Silva. Alors dans votre activité de coach, vous parlez de survie au travail. Survie, c'est un mot qui est très fort. Pourquoi survie ? Alors moi, je trouve que c'est un mot qui est intéressant d'utiliser parce que, par définition, j'estime qu'être une minorité dans un espace majoritairement blanc est déjà un exercice de survie en milieu hostile. C'est-à-dire que l'altérisation ne nous permet pas de vivre pleinement. Dans l'altérisation, on survit. Et c'est ce qui se passe quand on est la seule personne noire, la seule personne arabe ou la seule personne handicapée ou, par exemple, LGBT dans son espace de travail. Ça amène à des dynamiques d'altérisation. Et c'est pour ça que je parle de survie. On n'est pas plein dans ces espaces. On est plutôt dans une espèce d'identité contrariée. Un exemple d'identité contrariée, c'est ce qu'on appelle en fait le code switching. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je parlais avec d'autres personnes noires et on a parlé d'un truc que seules les personnes noires connaissent, le rire du travail. Le rire du travail, c'est vraiment quand on vous fait la blague la plus raciste qui soit devant tout le monde et que vous n'arrivez pas à réagir. Et du coup, il y a cette espèce de rire gêné qui va sortir de vous parce que vous n'avez pas la force ou vous n'avez pas la possibilité de riposter. Le rire du travail, le rire du travail des personnes noires, ce n'est pas le même rire qu'elles ont chez elles. On est traité comme des accidents industriels. On est traité en fait comme des anomalies dans la matrice. Ce sont des espaces en fait qui ne nous attendent pas. Ce sont des espaces qui ne sont pas conçus pour nous et ce sont des espaces en fait qui ont conscience de leur exclusivité blanche et qui veulent la préserver. Et donc, du coup, on veut savoir qui on est au fond de nous. On veut nous sonder. On nous refuse cette intimité parce que quelque part, les personnes blanches veulent être rassurées. Moi, je l'ai vécu. J'étais la seule femme noire dans mes espaces de travail. Et je parle d'altérisation parce que j'étais traité comme une espèce d'accident industriel. J'étais traité en fait un peu comme une espèce de curiosité. On était content de m'avoir sur les photos pour bien montrer qu'on était dans la diversité. Ça n'allait pas de soi que j'existe dans cet espace. Ça n'allait pas de soi que je méritais d'être là. Quand je parle d'identité contrariée, c'est ça. Il n'y a pas de place pour être nous-mêmes au travail. Olivia, dont on a modifié la voix dans cet épisode, elle est métisse. Et en arrivant dans son entreprise, elle était un peu paralysée. Elle avait peur, par son comportement, de renforcer des stéréotypes sur les femmes noires. En fait, elle ne savait pas qui être au travail. J'ai appelé Marie parce qu'à mon arrivée dans cette entreprise, c'était un grand groupe du CAC 40. J'entrais à la direction marketing et c'était la première fois que j'arrivais dans une entreprise de cette envergure. Et je savais que j'allais à la fois me retrouver avec des collègues de milieux sociaux très favorisés et que les personnes non-blanches allaient être aux minorités. Ce que je me suis dit à la fois, c'est que j'étais très fière de pouvoir arriver dans cette entreprise, que c'était une consécration parce que peu de personnes dans ma famille étaient arrivées dans des entreprises de cette envergure. Et en même temps, j'appréhendais et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, premièrement, tu risques d'être un peu l'erreur de statistique et tu risques de ne pas te sentir à ta place dans cette entreprise. Et j'avais très peur toujours d'être mal coiffée parce que je garde mes cheveux naturels et je me disais si jamais j'arrive mal coiffée ou j'étais toute en train de surveiller ma tenue histoire de ne jamais avoir quelque chose qui dépasse. Et enfin, je me disais si tu fais la moindre erreur, en fait, tu vas jeter le discrédit sur toutes les personnes minorisées. J'avais très, très peur d'arriver en retard parce qu'il y a un stéréotype des personnes noires qui sont toujours en retard et je me disais si tu arrives en retard, tu vas encore coller au stéréotype. Donc, j'étais toujours un peu dans une anxiété d'excellence, de toujours vouloir très, très bien faire pour ne pas me faire remarquer. J'avais demandé à changer mes horaires, arriver une heure avant pour pouvoir être à l'aise, bien dire bonjour à mes collègues, etc. Je ne vais pas m'autoriser à arriver en retard. Je ne vais pas m'autoriser à avoir la coupe mal faite, les ongles mal faites, la tenue mal faite. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas vocation à représenter une minorité. Mais quand on est la seule femme noire, on se dit, vu que je véhicule avec moi une image qui peut être empreinte de stigmates, je n'ai pas le droit à l'erreur. Ce dont elle parle, l'universitaire Maboula Soumaoro l'a théorisé sous le nom de « charge raciale », un mot inspiré de celui de « charge mentale pour les femmes ». Cette charge raciale, elle l'explique dans un entretien au journal Le Monde. C'est la tâche épuisante d'expliquer, traduire, rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes. C'est aussi la manière de modifier son comportement, comme l'a fait Olivia, en fonction des stéréotypes qui sont renvoyés. Par exemple, moi, mari, femme noire, quand j'arrivais au travail, je n'étais pas seulement mari. Je représentais toute la noirie. Je représentais tous les noirs possibles et inimaginables. Quand j'arrivais en retard, c'était tous les noirs qui arrivaient en retard. Parce qu'on nous essentialise et parce qu'on a l'impression qu'on est d'un seul bloc. On n'a pas le luxe de l'individualité. Par exemple, si on a une personne au bureau qui s'appelle Géraldine et qui est chiante, on ne va pas dire que toutes les Géraldines sont chiantes. Et on ne va pas se dire « ah non, 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 je viens de regarder un CV, la personne s'appelle Géraldine, on a dit qu'on n'engageait plus de Géraldine ». Ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais. Mais par contre, c'est OK de dire « ah, Ibrahim, là, on a eu un Ibrahim, il n'était pas top, peut-être qu'on ne va plus jamais engager de personnes arabes ou noires ». Et cette violence peut être exacerbée en fonction de l'actualité. Est-ce que le mouvement Black Lives Matter, il a un impact en ce moment au travail ? Oui, moi, je pense vraiment que le Black Lives Matter et tout ce débat sur les violences policières affectent les personnes racisées dans le monde professionnel. Ça les affecte parce que quand on a vu la vidéo de George Floyd, on s'est reconnus, on s'est vus nous-mêmes, on s'est identifiés. Donc, bien évidemment que ça a un impact sur la santé mentale. Et si ça a un impact sur la santé mentale, ça modifie aussi le rapport qu'on a à son espace professionnel. Parce que cette situation des violences policières, c'est un débat qui devient public. C'est un débat sociétal et c'est un débat sociétal qui a aussi lieu dans les espaces de travail. Ça veut dire que la personne noire ou la personne racisée qui est plus susceptible d'être victime des violences policières doit aussi subir l'injonction à la pédagogie des personnes blanches. Ce qui s'est passé après la mort de George Floyd, en fait, ce sont des personnes qui arrivent au bureau. Elles n'ont même pas encore bu leur café. On leur demande déjà ce qu'elles en pensent. Déjà, bonjour, pour commencer. Et il y a aussi tout ce truc, en fait, que vont faire les personnes blanches pour voir de quel côté on se place. Est-ce qu'on est militant ? On va nous demander si on a assisté à ces manifestations. On va vraiment chercher, en fait, à nous sonder. Et ça même, c'est une violence. C'est une violence. On veut nous faire montrer pas de blanche, sans mauvais jeu de mots, mais on veut nous faire montrer pas de blanche. On veut quand même que l'on chante la marseillaise en arrivant au bureau pour bien dire, qu'on n'est pas comme ces dissidents qui sont en train de manifester partout en France. Donc, l'injonction est violente. L'injonction est extrêmement présente. Et aussi, on veut nous obliger à nous désolidariser alors qu'on partage le combat des personnes qui manifestent. Par exemple, on va être beaucoup questionnés sur si, oui ou non, on est d'accord avec l'action d'Assa Traoré. Assa Traoré, c'est la sœur d'Adama Traoré qui a été assassinée par la police il y a quelques années déjà et qui continue le combat. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire pour se préserver. Donc, moi, j'aime bien, en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est une discipline que j'appelle un peu la gênance. La gênance, c'est une vraie discipline. La gênance, c'est un art. Vous maîtrisez la gêne, vous maîtrisez la situation. Et moi, je suis pour lancer des malaises. Je ne suis pas pour débattre. Donc, si Jean-Michel vous attrape à la machine à café et vous dit tout de suite « Alors, et toi, tu as vu ce qui se passait hier ? Est-ce que tu es allé au manif ? Est-ce que tu penses des violences policières ? » Bonjour Jean-Michel. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller sur Google et puis de voir ce qui s'y passe parce que, bon, du coup, moi, je n'ai pas trop d'avis. Je pense qu'il faut éviter ça. Et puis, on peut lui dire aussi « Pourquoi tu me poses la question à moi, du coup ? » « Qu'est-ce que je peux t'apporter ? » Moi, vraiment, c'est quelque chose d'assez étonnant. À quel moment il y a quelque chose d'incompréhensible sur la mort de George Floyd ou la mort d'Adama ? Pour moi, en fait, il n'y a rien de moins ambigu que ça. C'est très clair. C'est très, 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 très clair. Et aussi, je parle d'injonction à la pédagogie parce que c'est vraiment être sommé de devoir débattre ou de justifier son humanité. Quand, par exemple, on débat du cas d'Adama ou du cas de George Floyd à la machine à café, ce n'est pas un débat sur les violences policières qui se posent. C'est le débat de notre humanité. Il y a des personnes qui sont très fragilisées par ce qui se passe. Il y a aussi, j'ai eu des sollicitations par rapport à cette fameuse injonction de pédagogie. On cherche à savoir si la personne est militante. On cherche à la sonder sur ses opinions politiques. Donc, oui, j'ai eu énormément de sollicitations par rapport à ça. C'est quoi, en fait, l'injonction de pédagogie ? L'injonction de pédagogie, c'est le fait d'être sommé, de s'expliquer sur qui on est et, in fine, ce pour quoi on existe. C'est ça, l'injonction à la pédagogie. Alors, moi, j'ai imaginé un outil qui s'appelle les 300 secondes. Et les 300 secondes, en fait, c'est un outil qui nous aide à gérer les injonctions de pédagogie, qui nous aide aussi à reprendre le contrôle de notre temps. Je pense que le temps, c'est le médium par lequel la domination passe. Si on vous prend du temps, on vous prend vous. Donc, l'idée, c'est de ne pas se laisser embarquer dans des discussions qui, au final, sont mortifères et toxiques. Et moi, je ne suis pas pour la pédagogie éperdue. Moi, je suis désolée. Si une personne en face de moi n'a pas compris l'horreur de la mort d'Adama, qu'une personne en face de moi n'a pas compris l'horreur de la mort de George Floyd, mais honnêtement, on va laisser ça là. L'idée, c'est de s'entraîner à... Moi, j'aime bien... À chaque fois, je leur dis, vous avez 300 secondes dans la journée pour parer aux microagressions. Si vous avez 300 secondes dans la journée pour parer aux microagressions, ça veut dire que vous n'avez plus le temps de faire des exposés. Ça veut dire que vous n'avez plus le temps de débattre. The clock is ticking. Voilà, on a un petit chronomètre et le chronomètre, il dit, ah, tu n'as que 300 secondes, donc tu vas devoir te recentrer sur toi et tu vas devoir, en fait, être assez militaire dans la gestion de son temps. Par exemple, les 300 secondes, c'est à utiliser sur une journée, ce n'est pas en une fois. Donc, c'est 300 secondes dans la journée. Par exemple, imaginons que vous êtes sur Twitter ou sur Facebook et que vous êtes en contact avec un post raciste, que vous voyez un post raciste passer. Si vous écrivez à la personne pour débattre, vous utilisez vos secondes. Et l'idée, c'est de se dire, je n'ai que 300 secondes dans la journée, est-ce que j'ai envie de les épuiser dans ça ? Et donc, en fait, ça aide aussi à choisir ses batailles. Ça aide à savoir là où on doit se positionner, là où on n'a pas envie de se positionner. Et ça aide aussi à ce que nos vies ne soient pas que des réactions au racisme, en fait. Olivia, elle a vécu des épisodes extrêmement violents dans son entreprise, qui illustrent la difficulté à débattre avec des gens qui ne le souhaitent pas et le pouvoir qu'un silence peut avoir. Le premier, c'était à table, à la pause déjeuner. On était entre stagiaires. Et il y a une de mes collègues, je ne sais pas pourquoi, une stagiaire qui commence à dire, est-ce que vous arrivez à différencier les Noirs entre eux ? Alors moi, je n'ai pas répondu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va dire ? Et elle dit, non, parce que moi, je n'arrive pas à les différencier. Ils ont tous ce même accent, wesh, wesh, ma sœur sait comment ? On ne comprend pas ce qu'ils disent. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas possible. Encore les mêmes stigmates, des Noirs qui viennent du même pays d'Afrique, qui ne savent pas parler français, etc. Et je suis rentrée avec ça chez moi. J'étais triste, j'étais frustrée. Et je me suis dit, la prochaine fois, il va falloir que tu dises quelque chose. Quoi qu'il arrive, il va falloir que tu dises quelque chose. Ce n'est pas possible. Et la semaine suivante, un autre de mes collègues, en toute tranquillité, qui là, je ne sais pas pourquoi, comme on s'est arrivé dans la conversation, montre, tu sais, c'était des publicités qu'il y avait à l'époque coloniale. Et en fait, pour promouvoir les savons, les lessives, on mettait un noir sur une affiche qui trempait sa main dans une baignoire de savon. Il ressortait sa main et en fait, il avait la main blanche. Et le slogan, c'était de dire, la lessive est tellement efficace qu'elle rend les Noirs blancs. Ils ont commencé à montrer ça à table et ils rigolaient, ils rigolaient, ils rigolaient, ils rigolaient. Donc la première, je n'ai rien dit. Et puis la deuxième photo, ils voyaient que moi, ça ne me faisait pas rire. J'étais au milieu de la table, je ne rigolais pas. Et ils explosaient de rire, etc. Et plus ils rigolaient, plus je me sentais vraiment très mal à l'aise. Je me disais, ce n'est pas possible quand même, ce n'est pas possible. Et alors je leur dis, écoutez, ça ne me fait pas rire du tout. Et il y en a un qui me dit, oh non, mais c'est bon, on a le droit de rigoler, c'était il y a longtemps, etc. On a bien le droit de rire de ça. Et ça fait que moi, dans ma famille, il y a des personnes qui ont connu la colonisation, ce n'est absolument pas drôle. Mais encore une fois, je n'avais absolument pas envie de leur refaire un exposé. Donc j'ai dit, écoutez, dans ma famille, aujourd'hui, il y a des gens qui ont connu la colonisation, je vous dis que ce n'est pas terminé et que ce n'est pas drôle. Et là, il y a eu un blanc. Pendant 30 secondes, tout le monde était le nez devant son assiette, s'est tue. Et il y a eu un gros malaise. Mais bon, j'ai laissé passer. Et ensuite, la conversation est reprise. Et ensuite, plus jamais, j'ai eu droit à ces blagues-là. Évidemment, c'est difficile de trouver le bon mode d'action, surtout quand on est minoritaire. C'est difficile aussi de renoncer au débat. Ah ben oui ! Quand je dis aux personnes que je coache, arrête de débattre, oh là là, des pleurs ! Mais Marie, tu nous demandes des trucs trop durs aussi. Mais comment je vais faire ? Et après, c'est, waouh, je regagne mon temps. En fait, c'est ça ce qui se passe. C'est qu'en fait, cette question du débat, quand je dis qu'en fait, in fine, vous débattez de vos humanités. C'est que ces sessions de débat que vous avez sur les choses qui vous touchent sont une occasion pour les personnes dominantes de réaffirmer leur domination. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, Jean-Michel, il vous saisit à la machine à café pour vous sommer de débattre sur Adama ou Georges, vous lui consacrez 45 minutes, vous lui fournissez toute la data, vous lui fournissez plein d'éléments de réflexion et parce qu'il ne peut pas se remettre en question, il va juste vous dire « Ok, Marie, super ta data, mais il y a des frites à la cantine » et vous êtes là, vous ne savez plus où vous habitez et vous avez utilisé 45 minutes de votre temps pour convaincre une personne de votre humanité. En fait, le truc, c'est que je pense vraiment qu'il y a un enjeu à récupérer son temps. L'idée, en fait, c'est de se préserver. Il s'agit aussi de se dire que nos énergies sont extrêmement précieuses et elles ne sont pas inépuisables. Et je pense aussi qu'il y a déjà la violence de ces images. Pourquoi on s'imposerait la violence d'un débat ? Il ne faut pas oublier que les dominants, il ne faut pas oublier que les personnes blanches face au racisme provoquent des débats pour ne pas provoquer des débats avec elles-mêmes. C'est ça. Les personnes blanches, en fait, ont du mal à se questionner par rapport au racisme donc elles viennent nous questionner nous. Mais nous, on ne fait pas partie du problème. Le racisme, normalement, ce n'est pas notre problème. Le racisme, comme dirait Rénie Eddolodge, c'est un problème de blanc. Rénie Eddolodge, c'est une essayiste britannique et elle a publié un livre sous ce titre « Le racisme est un problème de blanc » qui a fait beaucoup de bruit. Dedans, elle documente le racisme structurel et elle traite du privilège blanc. Ce privilège qui consiste à ne pas avoir à penser à sa propre couleur de peau parce qu'elle est considérée comme la norme et qu'elle est valorisée. Olivia, métisse, elle n'a pas ce privilège. Mais grâce à Marie da Silva notamment, aujourd'hui, elle a réussi à se détacher un peu de ce qu'on pouvait projeter sur elle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi en tant que personne de couleur, en tout cas moi, en tant que femme noire, j'ai beaucoup été socialisée à ne pas m'énerver et à faire de l'éducatif et à dire « Oh, vous comprenez, enfin, à trouver mes mots, compte tenu de l'état de la société, etc. vous devez comprendre qu'il y a des discriminations en France, blablabla, faire des exposés. » Et à chaque fois, ça ne convainc personne. Ils me répondront toujours « Toi, si tu y es arrivé, pourquoi les autres n'y arrivent pas ? » Et moi, je me retrouve frustrée, triste, je ne me sens pas fière de ne pas avoir convaincu qui que ce soit et en fait, la situation n'avance pas. Et ce que m'a expliqué Marie, c'est une règle qu'elle a inventée, ça s'appelle les 300 secondes. Elle nous dit « Chaque jour, on a cinq minutes à dédier au racisme et pas plus, on n'a pas le temps de faire des exposés, on n'a pas le temps de faire de l'éducation populaire. » Là où je suis dans cette entreprise, les gens ont fait des études. C'est les personnes qui ont bénéficié de la meilleure éducation qu'il y a en France, donc ils n'ont pas d'excuses à me dire qu'il n'y a pas de discrimination en France, etc. Juste qu'ils n'ont pas envie de le voir. Je n'ai pas à les convaincre. Marie, ce qu'elle m'a conseillé, c'est de me sentir comme si j'étais dans une société post-raciale et qu'en fait, avec moi, je n'avais pas amené mes ancêtres, ma famille, etc. Je pouvais m'autoriser à être un individu, pas amener avec moi toutes les personnes noires. D'ailleurs, les personnes noires ne m'ont rien demandé. Et que je m'autorise à juste être moi-même, plus douter de rien. Je m'autorise à juste être beaucoup plus en paix avec moi-même. Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production, Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Et dans notre prochain épisode, on vous dira pourquoi il faut absolument que vous partiez en vacances. C'est votre cerveau qui vous dira merci. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotions, Une autre histoire, le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada